Bonjour, bienvenue dans ce JT. Ce mercredi, c'est l'ouverture du festival de Cannes. A 1000 km de la Croisette, Carré fait aussi son cinéma. L'association Mémoire en Crézbraise organise son premier festival du film ethnographique. Myriam Le Gall, médiatrice culturelle, nous présentera le contenu de cette première édition, mais auparavant un point sur l'actualité de ce mercredi 11 mai 2011 dans le Finistère. Et pour commencer, la solidarité finistérienne, deux mois jour pour jour après le séisme et le tsunami au Japon. Deux Japonaises vivant dans le département ont décidé de monter une association pour soutenir la ville de Taru, une petite ville de pêcheurs située à 500 km de Tokyo. Marina Dete et Morgan Chen ont suivi dans leur collecte les deux Japonaises en faveur des sinistrés du Japon. Suite au séisme du 11 mars 2011 au Japon, l'association Gambalo a vu le jour. Gambalo signifie « faire l'effort ensemble ». En deux mois, les membres de l'association ont passé leur nuit et leur week-end à multiplier les actions de soutien envers les habitants de Taru, une petite ville de pêcheurs au nord de Tokyo. Vente de badges, de t-shirts, opérations artistiques, les idées ne manquent pas et le soutien se veut avant tout moral. Quand j'avais 17 ans, j'ai vécu le gosciisme à Kobe. La vie c'était dure, mais avec tous les bénévoles civils, locales, associations qui nous aidaient, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc je pense que ce n'est pas toujours avec d'argent, mais ça m'a plus aidée, c'est le soutien de cœur. Brunei et Tina sont en contact direct avec les habitants de la ville. Elles connaissent parfaitement leurs besoins et n'hésitent pas à sillonner les routes du Finistère pour tenter d'y répondre. Direction Konkarno, chez Gikoten. On veut avoir le gilet de sauvetage et tiré pour le pêcheur japonais. Parce que dans ce village, il n'y a que pêche pour l'économie. Avec le soutien de cette entreprise finistérienne, l'association Konkarno devrait être en mesure de fournir 150 équipements de pêche complets d'ici le mois d'août. Et si vous aussi vous voulez soutenir l'association Konkarno, vous pourrez vous rendre au Vauban le jeudi 19 mai pour un concert de soutien. Ce sera à partir de 20 heures. Laurent Wauquiez sera-t-il à Konkarno le 26 mai prochain ? Le ministre très critiqué en ce moment pour ses propos sur le RSA est en tout cas invité par l'association IDES, une association d'insertion du pays de Quimperlé et de Konkarno. Son président Erwan Balanant vient d'écrire au ministre. Il explique pourquoi. Je me suis dit que rien de mieux que de l'invité pour qu'il soit confronté à la réalité du terrain de la part des personnes qui accompagnent chez nous, les personnes en insertion, les travailleurs sociaux, mais aussi qu'il soit confronté à des personnes qui aujourd'hui touchent le RSA et se bagarrent chaque jour. Oui, j'espère une réponse. Maintenant, je doute que son agenda lui permet de venir à Konkarno. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement puisse enfin clarifier sa position par rapport au problème de l'insertion. Aujourd'hui, on est confronté à des modalités de financement, des modalités d'aide qui sont assez changeantes. Et c'est vraiment, vraiment pas simple pour les acteurs de l'insertion de travailler aujourd'hui. Ce mercredi, c'est le cinéma qui est sous les projecteurs avec l'ouverture du festival de Cannes. Comme sur la croisette à l'île Thudy, on monte aussi les marches pour accéder au grand écran. Pauline Ferco a visité cet endroit insolite. Sur les quais de l'île Thudy, un cinéma se cache dans le Café du Port. Si aujourd'hui, il fonctionne en association avec plusieurs bénévoles, il existe depuis plus d'un demi-siècle. A l'origine, c'était du cinéma ambulant. Donc, la projection se faisait dans le café. Et depuis la fin des années 50, début 60, c'est dans cette salle-ci, aujourd'hui, qui a été un peu rénovée, mais qui reste toujours dans un style assez kitsch et sympathique. Ici, tout semble d'un autre temps. Même l'entracte imposé par le projecteur des années 70. Voilà donc la cabine de projection du cinéma du Port. C'est son originité ou sa particularité d'être très petite. Ce qui fait qu'on ne peut pas passer un film dans son intégralité sur une seule bobine. Donc, on monte le film sur deux bobines. Et donc, l'on fait un entracte au milieu du film. Comme en témoigne la projection des Naufrageurs ce mois-ci, c'est une programmation ciné-club avec des films quasi introuvables dans d'autres cinémas, mais pas seulement. On a un nouveau cycle de cinéma, documentaire, avec présence de réalisateurs, un cycle qu'on appelle Biodivers Ciné. Et le prochain film sera dans le sillage du requin pèlerin, le 20 mai, en présence du réalisateur Yannick Chérel. Loin des grands multiplexes, il n'y a pas de pop-corn dans la salle de ciné de l'île Tudy. Et c'est tant mieux. Ici, après le film, on se retrouve pour en discuter, autour d'un plat ou d'un bon verre. Et puis, presque comme Cannes, l'île Tudy a aussi son festival de cinéma intitulé « Si la mer monte ». Ce sera du 10 au 13 juin prochain. On reste dans le cinéma avec « Canel à quenel », traduisé « Bobine et ethnie », le premier festival du film documentaire organisé ce week-end à Carré par les mémoires du Cresbraise. Myriam Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice culturelle à l'association « Mémoires du Cresbraise ». Alors, peut-être un mot d'abord sur cette association. Quelle est sa mission ? En fait, on fait de la valorisation du patrimoine dans tout ce que ça peut vouloir dire. On essaye de toucher un petit peu à tous les domaines, que ce soit de la visite guidée, de la conception d'exposition, de circuits d'interprétation du patrimoine pour les collectivités, ce genre de choses. Accueil de scolaires aussi. Et surtout les patrimoines, au moins dans la mesure du possible. Donc, prioritairement l'archéologie, le patrimoine archéologique, puisqu'il y a beaucoup de vestiges à Carré notamment, mais un peu partout en centre-Bretagne. Mais aussi le patrimoine industriel, le patrimoine immatériel. Enfin, voilà, un petit peu tout ce qui tourne autour. Et la danse, voilà, qui rentre dans le cadre du patrimoine culturel immatériel. On parle de la danse, puisque ce sera l'un des thèmes pour ce premier festival, donc Canel à Canel. Peut-être un mot d'abord sur la raison qui vous a poussé à organiser ce premier festival ? Il y en a plusieurs. C'est sûr que déjà, dans l'association, on est plusieurs à être assez fondus de cinéma, bénévoles aussi de l'association du cinéma à Carré. Par ailleurs, il y a un cinéma sur Carré qui est plutôt bien équipé, qui est équipé en numérique depuis plus d'un an déjà. Et on se disait que c'était un super outil qu'il fallait utiliser. Et puis, on s'est dit que le cinéma, ça pouvait être une autre façon de valoriser le patrimoine, qui changeait un petit peu, d'où cette idée d'associer l'ethnologie et le cinéma. Et on a choisi pour cette première édition le thème de la danse. Et dans ce festival, vous allez présenter des documentaires qui ne sont pas très souvent présentés, On peut déjà présenter un extrait de musique d'Herr Altenwelt. C'est un documentaire allemand des années 60 qui est consacré justement au patrimoine folklorique breton. On en découvre un extrait. On a choisi pour cette édition de la danse. C'est entre vous mes jeunes filles, c'est entre vous mes jeunes filles, Vous qui voulez, malons lala, vous qui voulez vous marier, Vous qui voulez, malons lala, vous qui voulez vous marier, Ne prenez point de ces jeunes hommes, ne prenez point de ces jeunes hommes, Ni de ces gars, malons lala. Voilà un extrait de musique d'Herr Altenwelt. C'était un documentaire allemand consacré aux chants de Bretagne. Alors Myriam Le Gall, on a vu Albert Poulain et Jean-Louis Latour enregistrer cette femme. Il y a un autre témoin et ethnologue auquel vous ferez référence dans ce festival. C'est Jean-Michel Guilcher, chercheur au CNRS, Qui a beaucoup œuvré, lui, pour l'enregistrement de tout ce qui était danse bretonne. Oui, c'est ça. En fait, il a beaucoup voyagé, principalement en Bretagne, Mais pas uniquement, un peu partout en France. Il a filmé, 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 tout ce qu'il a pu trouver, des danseurs. Et ça adresse vraiment à un panorama quasiment pas exhaustif, Mais vraiment très complet de ce que pouvaient être les danses en Bretagne dans les années 50. À un moment où justement la société traditionnelle est en train de disparaître, Mais en tout cas d'évoluer considérablement. Les danses, elles ne sont plus vraiment pratiquées, Ou elles n'ont plus tout à fait la place qu'elles avaient dans la société traditionnelle, Dans la société rurale. On était vraiment dans une société rurale. Et donc c'est vrai que c'est un travail colossal. Et pour nous, c'est un témoignage fondamental aujourd'hui Sur ce que pouvait être cette société-là et la place qui tenait la danse. Et la danse, il en sera question. Et vraiment, donc on pratiquera la danse, Puisqu'il y a un fesnose qui est organisé un samedi soir, c'est ça ? Bah oui, on ne pouvait pas travailler. Surtout qu'on est quand même en Centre-Bretagne, Dans le berceau du fesnose moderne, Puisque le fesnose tel qu'on le connaît aujourd'hui, Il a été inventé dans les années 50 à Poulawen, Donc juste à côté de Carré. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas évoquer la danse Sans donner l'occasion aux gens de la pratiquer. Myriam Le Gall, merci. On rappelle que Kenel à Kenel, C'est ce week-end à Carré, A partir donc de samedi et jusqu'à dimanche. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité A partir de 18h15. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada